... Bonjour, on va commencer. Alors, je me présente. Frédéric Bouchery, je suis développeur PHP depuis 1999. On me dit expert en troll parce que j'aime bien débattre. Et je suis actuellement lead développeur pour le groupe Figaro CCM Benchmark. Rapidement, parce que je ne veux pas vous saouler avec ça, mais Figaro CCM Benchmark, ce sont des sites comme le Figaro. Mais Comment ça marche ? Journal des femmes, Journal du Net qui est sponsor. L'internaute, copain d'avant, Hugo l'Escargot pour ceux qui ont des enfants, etc. Et présent aussi dans pas mal de sites à l'étranger, ce qui fait à peu près 23 millions de visiteurs uniques mensuels en France et 60 millions à l'étranger. A peu près un milliard de pages vues par mois. Donc voilà, beaucoup de sites, beaucoup d'applications. Nous avons environ 150 ripos privés sur Bitbucket. Et encore quelques ripos sur SVN. Donc avec beaucoup de vieux codes, du code qui a une dizaine d'années, du code un peu plus récent. On a du Symfony 3, on a encore des frameworks à maison. Et beaucoup, beaucoup de dépendance dans tout ça. Donc c'est pour ça que c'est peut-être intéressant d'en parler un petit peu. Donc pour commencer, je voudrais vous montrer un petit peu ce petit commit strip que je trouve intéressant. Qui nous montre un peu comment est vu le monde de l'open source aujourd'hui. La façon dont on maintient finalement l'open source. On imagine plein de gens qui travaillent ensemble, mettant en place des process, s'engageant sur des cycles de vie, etc. Alors que finalement, c'est plutôt un gars dans un coin qui fait ça sur son temps libre. Et au gré de l'évolution de sa vie professionnelle et familiale, il peut, du jour au lendemain, finalement ne plus participer sur ses projets. Alors c'est vrai que parfois, il peut y avoir beaucoup de participants sur le projet. Quand on va sur GitHub, on dit, tiens, il y a beaucoup de contributeurs. Puis quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y en a un qui a pratiquement comité tout le reste. C'est juste un commit par-ci pour une correction d'orthographe ou un petit point dans une documentation. Donc méfions-nous malgré tout, finalement, de ce code open source. Mais j'y reviendrai, c'était en préambule. Alors PHP aujourd'hui a quand même bien évolué, je trouve. C'est structuré avec, justement, on parlait des PSA, on parlait de pas mal de choses comme ça. Et aussi au niveau des pratiques. On est passé quand même d'un monde un peu amateurisme. On ne va pas se cacher, on ne va pas se masquer. Au début, PHP, c'était quand même surtout beaucoup d'amateurs. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une... On s'est bien structuré et installé des composants. On utilisait PIR, des outils comme PIR avant. Et maintenant, finalement, installer des packages externes en gérant les dépendances est devenu très simple. Et les outils tels que Composer nous aident vraiment aujourd'hui, en tout cas, dans la façon d'approcher et de gérer nos packages externes. Au passage, on me remerciera Jordi pour l'excellent travail qu'il a pu faire sur Composer. Utiliser Composer ou un système de gestion de dépendance, l'objectif, ça va être surtout la réutilisation, le partage. Et on parlait beaucoup de réutilisation. Moi, j'aime bien aussi parler de partage parce que je constate qu'avec Composer, aujourd'hui, de plus en plus de gens partagent leurs codes. Comme c'est devenu simple à installer, comme c'est devenu simple à gérer, finalement, beaucoup, beaucoup de gens, avec Packagist, encore merci à Jordi, les gens ont tendance à beaucoup plus partager. Et même en interne, avec des ripos privés, finalement, entre les équipes, et nous, c'est ce qui se passe en interne, on partage de plus en plus de codes grâce à ça. Seulement, s'installe quelque chose derrière qui me gêne. On commence à mettre en place une forme de dépendance. C'est rigolo de parler de la gestion des dépendances, mais oui, on crée une forme de dépendance. Par exemple, ça, c'est un projet chez nous, c'est nos dépendances Composer. L'écran est un petit peu déformé. C'est un quart du schéma sur le journal des femmes. Et pourtant, Composer est arrivé un peu tard dans nos projets, et il n'y a pas encore tout le code, il y a encore du vieux code qui n'est pas encore géré avec Composer. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre en place une forme de couplage avec des packages externes. Ça ne vous choque pas ? Je disais tout à l'heure que PHP évoluait, les mentalités évoluaient. Aujourd'hui, finalement, quand on va faire de la conception objet, on va parler de solide, on va parler de substitution de l'ISCOF, on va parler d'injection de dépendance, d'inversion de contrôle. Et finalement, on commence à mettre en place des... En tout cas, au niveau conception objet, on va utiliser des jolies interfaces pour essayer de limiter, de réduire en tout cas le couplage entre nos différentes classes. Mais on ne fait pas ça dans notre gestion de package. Alors on va me dire, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, on a tendance à le faire quand même un peu grâce à des choses comme des packages d'interfaces, ce que j'appellerais des packages d'interopérabilité, les fameuses PSR. Au passage, les notions de package virtuel, pour ceux qui ont à peu près compris comment ça fonctionnait, le mot clé provide, moi, je ne suis pas trop pour et je pense que c'est une fausse bonne idée. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler encore aujourd'hui. Si vous voulez, on pourra en discuter après. Je pense qu'il y a d'autres solutions à mettre en place plutôt. Mais ces packages d'interfaces, ces packages d'interopérabilité, ça va être uniquement sur des packages bien précis, des packages relativement communs, relativement partagés par tous. Et on va se mettre à plusieurs. Alors, qui ? Le PHP FIG, le PHP CDS, parce qu'on commence à voir en plus d'autres groupes qui commencent à se mettre en place parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon dont le FIG s'organise. Bref, ces gens-là commencent à réfléchir sur la mise en place de packages d'interopérabilité, mais pour des choses bien précises, des choses assez techniques finalement. Des systèmes de cache, des systèmes de logs, de services de conteneurs, la fameuse PSR-7 pour tout ce qui est message HTTP. Mais si je dois mettre en place un package de traitement d'images, un package d'envoi d'email ou un package de je ne sais pas quoi, eh bien là, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur un package d'interface pour réduire mon couplage. Donc la solution qui pourrait être intéressante, ce serait, au niveau de notre code, de mettre en place plutôt un adaptateur. Je vais mettre en place un adaptateur entre mon code et mes applications externes. On ne va pas faire ça... On le fait en fait implicitement dans notre code interne, puisque dans notre code interne, on va bien faire les choses, et on va utiliser des interfaces. Par contre, pour le code externe, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre cet adaptateur. Du coup, si ce package externe vient avoir un petit problème, eh bien, on va soit l'enlever, soit le corriger. On va modifier notre adaptateur, mais on ne va pas modifier notre code un petit peu partout. Je reviendrai un peu sur un mauvais exemple qui nous est arrivé. Bref, on va essayer de limiter le couplage avec ces composants externes. Voir même, moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'internaliser vos packages externes. Vous allez dans Composer, au niveau du Composer JSON dans la conf, vous allez dire que, pour les installations de packages externes, vous mettez tout ce qui est externe en Preferredist, et ensuite, dans le vendor, vous comitez. Alors, j'en vois qu'il faut des grands yeux, mais si, si, non, n'hésitez pas à comiter vos packages externes. Déjà, un, si le repo n'est pas accessible, vous serez sauvés. Et deux, si jamais il y a un problème, le temps que les corrections soient faites, éventuellement, vous pourrez corriger vous-même, quitte après à écraser avec les corrections. Mais au moins, vous pourrez être sauvés, en tout cas, par rapport à ça. Mais, un dernier point, ce qu'il faudra surtout, c'est qu'il va falloir que vous choisissiez. Il va falloir faire un choix. C'est-à-dire, vous allez voir dans Packages, différentes dépendances, et c'est pas forcément celui qui a le plus d'étoiles ou plus de downloads qui sera forcément le meilleur, à mon sens. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Regardez combien il y a de contributeurs, regardez s'il y a plusieurs gros contributeurs. Ça veut dire que s'il y a un des contributeurs qui vient à ne plus participer, pour toute raison que ce soit, eh bien, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui pourront prendre le relais. Mais si vous voyez qu'il y a un contributeur très majoritaire et des tout petits contributeurs, méfiance. On sait jamais ce qui peut arriver avec ce package. Et ensuite, regardez aussi ceux qui ont des engagements sur le cycle de vie, qui maintiennent des versions en parallèle. Et je vais y revenir aussi derrière. En tout cas, vous devez vous dire qu'il a l'air d'être obsédé par les packages externes. C'est quoi le problème avec ces packages externes ? En fait, j'ai identifié deux menaces. La première que j'appelle la menace Levpad et la deuxième que j'appelle Semver. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Il s'est fait connaître dans le monde du JavaScript il n'y a pas très longtemps, au mois de mars de cette année, à Zer, Kotsulu. En fait, il s'est pris la tête avec les gens de NPM, avec les administrateurs pour une sombre histoire de droit, de marque ou je ne sais plus quoi. Et il a déréférencé 250 modules NPM. Dans ces 250 modules, alors il a carrément supprimé ses ripogits. Dans ces 250 modules, il y en avait qui étaient des gros, des petits. Il y en avait un qui était très utilisé par Node, Babel et par Romont, par d'autres choses comme React. Résultat des courses, ça a été un vent de panique parce que pendant deux heures, impossible d'installer Babel, d'installer Node puisqu'il manquait une dépendance. Une dépendance énorme, la v'là, dans sa totalité. Elle s'appelle LeftPad. Onze lignes de code. Je pense que les gens de NPM ont perdu le sens de la raison, à mon sens. Alors on va me dire, quand je dis qu'il faut internaliser ça, même il faut le redévelopper. C'est onze lignes de code. Vous n'allez pas me dire que vous avez oublié de développer. Maintenant, vous avez tellement de briques partout que vous arrêtez de développer et vous faites de l'assemblage. Non, je suis désolé. Alors oui, on me dit, il ne faut pas réinventer la roue. Bien sûr que si, il faut réinventer la roue. On réinvente la roue tous les jours. Si on n'avait pas réinventé la roue, les Formule 1 auraient des roues en bois. Je pense qu'il faut garder de la raison un petit peu. Il y a des choses que vous allez pouvoir utiliser, des packages externes que vous allez pouvoir utiliser, mais des petites choses comme un LeftPad. Allons-y. voire même des façons peut-être plus simples ou plus optimisées par rapport à votre contexte. Bref, ça, c'est l'effet, ce que j'ai appelé l'effet LeftPad. C'est le fameux module qui s'appelle LeftPad. La deuxième menace, c'est la menace Semver. Semver, pour ceux qui ne connaissent pas, la sémantique des versions, ça a été mis au point par le cofondateur de GitHub parce qu'il faut dire qu'à une certaine époque, la numérotation, c'était un peu n'importe quoi. On a incrémenté le dernier chiffre, le premier, tout ça, où j'ai eu beaucoup de fonctionnalités, j'augmente le gros, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de sens. Donc, il a décidé de donner un sens finalement à tout ça. Alors, voilà, c'est un numéro de version. Il nous dit, vous avez la version, le petit chiffre à droite, ça va être le patch. Donc, si vous avez une correction d'anomalie, une faille de sécurité. Le mineur, c'est quand il y a une modification ou un ajout sans casse de compatibilité, donc qui est rétrocompatible. Et par contre, si vous avez une modification ou un ajout qui casse la compatibilité, vous incrémentez la version majeure. Dans Semper, il y a plein d'autres choses. Et il dit, d'ailleurs, la version majeure, la casse, elle les immoule quand même. Et là, on a ouvert une boîte de Pandore. Moi, j'ai constaté chez certains développeurs une forme de dérive qui est géniale, on peut tout casser. C'est vrai que moi, en tant que développeur, nous tous, je pense, on n'est jamais forcément satisfait du code qu'on a accompli. et il arrive un moment où on en a un petit peu marre, où les pratiques ont évolué, les pratiques ont changé et on se dit, non, il faudrait faire autrement, ça ne va pas, à force d'utiliser, au début, ça fitait bien par rapport à mes besoins, aujourd'hui, ça ne fit plus, j'ai envie de tout casser. Mais bon, on sait que si on casse, il y a les gens qui utilisent nos packages qui risquent d'être un peu embêtés. Et là, on leur dit, mais c'est génial avec la gestion de dépendance, vous changez juste la version majeure et après, vous pouvez tout casser. Non, c'est pas ça qui a été dit. Alors, autant je suis très content du travail qui a été fait par Symfony. Chez Sensio, ils ont bien joué le jeu, c'est-à-dire que dans la version précédente, la 3, dans les versions mineures, on a commencé à mettre des déprequettides, on a commencé à avertir les gens par rapport à des modifications qu'il y allait avoir sur la version majeure suivante et ensuite, les cases qui ont eu lieu n'étaient pas non plus énormes. Il y a quelques-unes, mais voilà, je pense que la bascule est quand même relativement facile. Autant, aujourd'hui, je suis très en colère contre Geusel. Geusel 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc, on va dire, à l'époque, c'était plutôt une forme de couche d'abstraction, de requêtage HTTP. Bon, ça a beaucoup évolué depuis, mais à l'époque, on utilisait ça pour soit, si j'ai du cœur, ça m'abstrait cœur, sinon je vais faire on va utiliser des sockets, etc., mais l'objectif était de simplifier le requêtage HTTP quand même. Principalement, en tout cas, c'était principalement utilisé pour ça. Et de la version 3 à la version 4, ils ont changé le nom du package et ils ont changé le namespace. Ça allait. C'est un peu embêtant, mais ça allait. Donc, on pouvait garder une ancienne version et éventuellement avoir la nouvelle version en parallèle, on pouvait s'en sortir. De la 4 à la 5, par contre, ils ont gardé le même namespace, le même nom de package, ils ont cassé des choses, ça allait encore à peu près, et à la version 6, c'est devenu n'importe quoi. La version 6, ils ont tout cassé, c'est le même namespace, c'est les mêmes classes, mais par contre, on ne l'utilise pas de la même façon, on ne traite pas la réponse de la même façon, c'est devenu insupportable. Et en plus, moi, quand je commence à installer un package qui me dit je dépends de Guzzle 6, sauf que j'ai déjà des packages qui me disent je dépends de Guzzle 5, maintenant, vous vous débrouillez. C'est ce qu'on appelle le dependency hell, le problème de dépendance, l'enfer des dépendances, c'est qu'on ne peut plus rien installer, puisque dès qu'on en touche un, ça casse les autres. Et plus vous allez avoir de package externe, plus vous allez avoir de dépendance, et plus vous allez augmenter ce risque dès que je touche un truc, et du coup, je ne touche plus à rien, je garde ça, et dans 10 ans, on verra comment ça se passe. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande, finalement, c'est d'être attentif un petit peu à ça, c'est que, essayez de ne pas avoir trop de, alors le problème de Guzzle, c'était ça, c'est que nous, on l'utilisait, c'était déjà en soi une forme d'adaptateur, ça nous permet d'encapsuler notre requettage HTTP, quand on l'utilisait, en tout cas, pour faire du requettage HTTP, du coup, on n'allait pas faire un adaptateur, c'est un adaptateur, genre un passe-plat. Donc, mettez en place éventuellement des adaptateurs, ou en tout cas, réduisez le couplage, ou centralisez dans une partie de votre code les accès à ces packages externes, de façon à éviter d'en disséminer un petit peu partout. Aujourd'hui, Guzzle, nous, on avait des dépendances un petit peu partout, et dans tous les endroits où on utilisait Guzzle, il a fallu tout changer pour changer la façon et l'adapter. Mais par contre, si vous développez des packages, je vous en supplie, ne faites pas comme Guzzle, soit c'est un nouveau produit, à mon sens, Guzzle 6, ça ne devrait plus s'appeler Guzzle, il devrait avoir un autre nom parce que c'est devenu complètement autre chose par rapport aux premières versions. Changez de namespace, ou alors gardez vos classes et créez des nouvelles, cassez, mais un petit peu, de façon à ce que vos utilisateurs ne galèrent pas à basculer, sinon ils ne le feront jamais déjà. Nous, on n'a plus le temps de s'occuper, on a tellement d'applis aujourd'hui qu'on doit avancer sur certaines choses, et puis les vieux, pour l'instant, on reste comme ça, on ne bouge pas, on attend quand on pourra faire le travail pour pouvoir monter en version. En tout cas, moi ce que je voudrais, c'est que finalement, vous preniez un petit peu d'indépendance par rapport à vos dépendances. externe. Je vous remercie. N'hésitez pas à exprimer votre amour. Ah, c'est un QR code qui marche, on vous arrive directement dessus. Si vous avez des questions. Question là ? Oui. Moi, je peux le faire un postage. Une question, il y a quand même un élément qui ne peut pas passer sur l'oc, c'est un peu de garde-cou. Il y a justement qui permet d'avoir une dépendance qui permet d'avoir une sécurité par rapport à ça. Composer Lock n'apporte pas de sécurité par rapport à ça, à mon sens. Dans Composer, il y a plein de mécanismes qui nous permettent éventuellement, avec les notions de replace, avec les in-and-alias, etc., mais là, on est dans Composer JSON pour éventuellement justement adapter et gérer nos dépendances. Le Composer Lock, il est là pour garantir que ce que moi, j'ai installé localement, c'est ce qui sera installé après au final en prod. Quand je fais un Composer install, il y a beaucoup, au début, quand je ne maîtrisais pas bien Composer, j'avais tendance à chaque fois pour installer à faire Composer Update. Je n'ai pas forcément bien compris la différence entre le Update ou l'Install. L'Update, c'est en gros, on prend le Composer JSON et on crée justement les dépendances par rapport à ça et on prend les dernières versions possibles, etc. Et ensuite, ça me génère un point lock et si je fais install, il va prendre ce qu'il y a dans le lock sans regarder ce qu'il y a dans le JSON. Bon, il y a le Shawan, mais le Composer Lock ne m'aidera pas à gérer justement tous ces problèmes de dépendance et surtout, ce que j'essaie de dire, c'est de réduire le couplage. Alors, au contraire, vous pouvez vous lâcher un peu plus quand c'est des dépendances internes, mais dans les dépendances externes, méfiez-vous, pour en revenir au commit strip de départ, les packages, vous savez, la durée de vie d'un projet, c'est 5 ans. Ce n'est pas plus. Dans 5 ans, le produit n'existera plus. La librairie que vous utilisez aujourd'hui, elle n'existera plus. Donc, méfiez-vous, si à un moment, vous devez tout changer, c'est une moyenne, bien sûr, il y en a que c'est beaucoup plus court. Certains, c'est beaucoup plus long. Mais clairement, et quand il y a en plus, il y a des changements de version majeure, Composer, on l'utilise de plus en plus. Maintenant, on en parle de partout, on l'utilise à fond. Et justement, il y a ce risque, c'est déjà, d'éviter de tomber dans le syndrome de NPM, où on dépend de plein de petits trucs et on est trop couplé à ces librairies externes qui peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent au final. C'est ça mon message. Enfin, j'espère que vous avez compris mon message en tout cas à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que le Composer Lock ne m'aide beaucoup en tout cas là-dessus. Mais c'est un élément intéressant. Autre question ? Vous avez faim ? Ça commence ? C'est ça les bruits de tonneaux ? D'accord. Oui ? Moi, je voulais parler du SEMVER. En fait, c'est plutôt un guide, une bonne pratique. Oui. Mais il n'y a rien qui ne garantit que les versions, enfin, les montées en version vont respecter la pratique sur les dépendances qu'on tire. Du coup, nous, le constat qu'on dresse de ça, c'est que dans le Composer JSON, en fait, on fixe les versions. On ne met pas de version avec étoile. Parce qu'au final, même s'il y a un patch qui passe, rien ne me dit que le gars qui a créé le package avec un troisième numéro de version qui a fait monter juste la version mineure, enfin, la version patch, il ne va pas casser un truc. Du coup, nous, notre approche, je pense, c'est de garantir que ce qui a été testé est conforme avec ce qui passe en prod. De toute façon, déjà, nous, sur notre Composer, on ne fait jamais de Composer Update tout court. Jamais. On fait des Composer Update d'un package précis pour monter parce qu'on a un besoin de monter en version. Mais à ce moment-là, on teste justement son bon comportement. Et grâce après au Composer Lock, on est tranquille. De toute façon, ce qui sera déployé en prod, ce sera à partir de ça. À côté de ça, en effet, on peut avoir une stratégie qui consiste à dire je vais prendre une version avec sa mineure point étoile, comme ça au moins dès qu'il y a un patch de sécurité ou autre, je vais pouvoir faire un Composer Update général et en effet, là, j'ai juste à monter en version là-dessus. Par contre, c'est vrai que rien ne me dit qu'une mineure ne va pas casser, qu'elle n'a pas été correctement évaluée en tout cas par celui qui a maintenu le projet. Donc, il peut y avoir des risques de casse finalement de compatibilité parce qu'il a oublié des cas, qu'il n'a pas imaginé que les gens utilisaient de façon détourner leur package et ça, ça peut être le risque. Donc, c'est clair que c'est important. Mais dans Composer, alors je pense que dans l'autre conf, il doit certainement parler mais il y a c'est quoi ? Il y a une commande qui permet de lister toutes les versions Outdated, voilà, c'est ça, qui permet de lister toutes les versions et de voir les versions, s'il n'y a pas des nouvelles versions. Il met en jaune, en rouge, en fonction de si c'est une mineure ou une majeure. Ça permet de voir éventuellement les changements qu'il y a. Mais moi, ce que je conseille, c'est de les mettre à jour les unes après les autres et de les tester. Donc, ça peut être après en phase de qualification, mettre ça sur une plateforme de qualification, à maintenir ça en tout cas. Mais, on a tendance à utiliser plutôt, je n'utilise pas l'étoile, j'utilise le... Le chapeau. Le chapeau, oui. Tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus si on constate que notre package est compatible avec une nouvelle version de Symfony ou autre, de rapidement mettre Pipe et puis la nouvelle version de façon à ce que les gens qui installent, ils n'aient pas justement ce problème. Parce que s'ils ne mettent pas à jour, si vous ne mettez pas à jour votre paquette sur les versions majeures de vos dépendances, vous risquez de mettre vos utilisateurs dans l'embarras puisqu'ils vont se retrouver sur des dependency hell. Ils ne peuvent pas installer parce que, voilà. Donc, du coup, on va utiliser les inline alias pour lui dire tu peux l'utiliser quand même parce que ça marche, voire des replays éventuellement. C'est bon ? C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Là, ça va être la pause. C'est bon. C'est bon. Merci. Sous-titrage ST' 501